C'est une petite marque équipée d'un puissant éclairage. En train d'arriver les bateaux, afin d'attirer les bouleurs, les poissons bleus, ranchois et sardines. Il reste ensuite de quoi remonter les filets pour les attraper. On pourrait voir que c'est vrai. ... Et maintenant, à gauche toute, par la route de la Parpignan, Il faudrait savoir également qu'ils étaient reliés ensemble par des chemins couverts. Les chemins sont allumés à la nuit avec les feuilles, mais tous ces signaux permettaient bien évidemment de faire passer les messages. Par exemple, de Barcelone à Carcassonne, il ne leur fallait que deux heures et demie. Alors que à cheval, il aurait fallu plus de trois jours. De façon également que ces tours auraient été construites suivant le même système. C'est-à-dire que les chemins sont allumés à la nuit avec les feuilles. Pas du tout. T'as fait le rail et les chemins sont allumés au premier marché. Ils sont allumés! Ils s'étendent sur les superfils. Ils sont allumés au niveau des chemins. C'est-à-dire qu'ils sont allumés à la colonne. On n'a pas des contacts aussi exigibles en fait. On utilise ce système. Comme vous le voyez, tout le travail est fait en fonction de la horaire. Et d'ailleurs ce relief est un petit collier, ainsi que la nature, etc. Qui, je dirais aux affaires, il est en avant, pour faire tourner le collier à l'église, leur fameux caractère. Comme l'info ce qu'il y a, il est en train d'entendre à l'église. Alors ici, le Premier Frontier, donc, le Forme Saint-Elme. Un élève fortification. Au 16ème siècle, l'Agence ne s'envient pas. L'Agence de l'Agence en manier au 17ème siècle, dans les 5 ans, il a été démilitarisé en 19 момент. et les autres les deux sont chocs et les deux oublions et les deux oublions C'est en fait une immense crique, et cette crique était déjà connue au 6ème siècle avant Jésus-Christ par des navigateurs traits qui s'en allant sur l'Espagne et en venaient à se réfugier ici lorsque la mer était déroutée. Ce sont les Romains, les différents temples venant à Vénus, qui a l'air son nom à Port Vendre à l'origine, Portos a Vénéris, Port de Vénus. Depuis ça s'est transformé en passant par Port de Vendre pour être aujourd'hui Port Vendre. Mais Port Vendre existe en fait depuis...